La Bible en livre audio, lecture en français du livre de la Genèse au chapitre 20. Bienvenue les amis pour ce nouveau chapitre de la Bible, aujourd'hui avec le livre audio de la Genèse et ce chapitre 20 qui raconte un épisode de la vie d'Abraham qui fait à nouveau passer Sarah pour sa sœur et le roi Abimelech veut donc la prendre pour femme, mais le Seigneur s'oppose à cela et l'intercession d'Abraham va guérir Abimelech. Si vous découvrez ma chaîne Esprit Nouveau, je vous invite à vous abonner dès maintenant avec la cloche pour être informé des nouvelles vidéos. Pendant la lecture, je vous propose aussi d'écrire dans le chat ou en commentaire un mot, une phrase qui vous touche comme en Lectio Divina. Vous pouvez aussi confier une intention de prière comme vous le souhaitez. Nous commençons. La Bible, livre audio de la Genèse, chapitre 20 De là, Abraham leva le camp pour le pays du Néguev. Il habita entre Cadès et Chour, puis séjourna à Gérard. Comme Abraham disait de sa femme Sarah, c'est ma sœur, Abimelech, roi de Gérard, envoya prendre Sarah. Mais pendant la nuit, Dieu vint en songe auprès d'Abimelech et lui dit « Voici que tu vas mourir à cause de la femme que tu as prise, car elle est mariée. » Abimelech, qui ne s'était pas approché d'elle, répondit « Seigneur, est-ce que tu vas tuer des gens, même s'ils sont justes ? » N'est-ce pas lui qui m'avait dit « C'est ma sœur » et elle, elle aussi, ne disait-elle pas « C'est mon frère » ? » J'ai fait cela, le cœur intègre et les mains innocentes. Toujours en songe, Dieu lui répondit « Oui, je sais bien que tu as fait cela, le cœur intègre. Aussi, moi-même, je t'ai retenu de péché contre moi. C'est pourquoi je ne t'ai pas laissé la toucher. Maintenant, rend sa femme à cet homme, car c'est un prophète. Il intercédera en ta faveur et tu resteras en vie. « Mais si tu ne rends pas la femme, sache qu'il te faudra mourir, toi et tous les tiens. » Abimelech se leva de mon matin, convoqua tous ses serviteurs et leur rapporta toute l'affaire. Les hommes eurent très peur. Ensuite, Abimelech convoqua Abraham et lui dit « Que nous as-tu fait là ? En quoi ai-je péché contre toi pour que tu nous aies exposé, moi et mon royaume, à un si grave péché ? Tu as fait à mon égard une chose qui ne se fait pas. » Abimelech dit encore à Abraham « Qu'avais-tu en vue pour agir ainsi ? » Abraham répondit « Je m'étais dit, pour sûr, en cet endroit, il n'y a aucune crainte de Dieu. Ils me tueront à cause de ma femme. De plus, c'est vrai qu'elle est ma sœur, la fille de mon père, mais non celle de ma mère. Et elle est devenue ma femme. Lorsque Dieu me fit errer loin de la maison de mon père, j'ai dit à Sarah « Voici la faveur que tu me feras. Partout où nous irons, dis de moi, c'est mon frère. » Alors Abimelech prit du petit et du gros bétail, des serviteurs et des servantes. Il les donna à Abraham et lui rendit Sarah, sa femme. Puis Abimelech dit « Voici devant toi mon pays, habite où bon te semblera. » Et il dit à Sarah « Voici que je donne mille pièces d'argent à ton frère. Ce sera pour toi comme un voile sur les yeux de tous ceux qui t'entourent. Et vis-à-vis de tous, tu seras réhabilité. » Abraham intercéda auprès de Dieu, et Dieu guérit Abimelech, sa femme et ses servantes, qui purent avoir des enfants. En effet, Dieu avait rendu stérile toutes les femmes de la maison d'Abi-Mélech à cause de Sarah, la femme d'Abraham. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Merci, chers amis, d'avoir suivi cette vidéo de la Bible et ce chapitre 20 du livre audio de la Genèse. Si vous avez apprécié cette lecture, likez la vidéo avec le pouce bleu et partagez-la à vos amis. Merci à vous. Je vous invite aussi à télécharger ma formation offerte. Il s'agit d'un livre numérique pour vous aider à comprendre la Bible avec les dix textes les plus importants, explicités et résumés. Le lien se trouve sur l'écran qui s'affiche maintenant ou dans la description de la vidéo. Je vous dis à demain pour le prochain chapitre. D'ici là, soyez bénis, que Dieu vous garde. Ciao, ciao.